... Mesdames, Messieurs, c'est un colloque qui est au cœur des activités de la Fondation et qui, je crois, ressemble bien et illustre bien la nature de la démarche qu'elle cherche à mener, qui est faite à la fois de sérieux et en même temps de prospectives sur les sujets qui représentent des défis politiques pour le temps présent. Pour le résoudre, il va bien falloir faire preuve d'innovation. Donc on est bien en plein dans l'objet de la Fondation. Une innovation qui va intervenir dans un monde, dans un système qui est celui des conflits dont l'eau est l'objet. Un monde qui doit s'adapter aux bouleversements dont les changements climatiques sont la cause. Un monde qui est donc fortement en mouvement. En tout cas, avec un défi qui est celui d'adapter, et ça fait là le cœur de l'activité de mon ministère, d'adapter, de concilier tous les objectifs, toutes les demandes qui portent autour de l'eau. L'accès à l'eau, qui n'est pas effectif aujourd'hui partout dans le monde. La compatibilité des usages de l'eau, qui est problématique là à peu près partout dans le monde, quoique pour des motifs différents. Et puis enfin, la sauvegarde du milieu aquatique, de la vie que l'eau recèle dans sa diversité, qui là aussi est un sujet partout. Et ces enjeux sont au cœur de la préparation du Forum mondial de l'eau, dont nous parlions à l'instant, et ce frérot qui se tiendra en mars 2012 à Marseille. Et je voudrais en dire un mot plus particulier, parce que pour moi, cette échéance est véritablement une échéance majeure, dans laquelle le colloque d'aujourd'hui et les travaux qui sont menés par la Fondapol peut apporter une pierre importante. C'est en juin 2010 que le président de la République a donné le coup d'envoi de la préparation de ce Forum de Marseille en 2012, en rappelant l'urgence à agir et en redisant notre souhait que, sur ce sujet en particulier, processus du style Grenelle de l'environnement puisse être mis en place pour associer tous les partenaires. Et donc la préparation du Forum de l'eau mondiale à Marseille se fait dans un esprit Grenelle de l'environnement, avec une collaboration entre toutes les parties prenantes, avec tous les secteurs, agriculture, énergie, santé, dont le développement repose sur une bonne gestion des ressources en eau. Ça se fait aussi naturellement dans un dialogue entre les pays et les régions du monde, pour faire émerger des solutions pour l'eau, puisque le sujet, le thème de ce Forum mondial est celui des solutions. Et le Forum traitera d'un certain nombre des questions que vous allez aborder aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je vous vois aussi comme une pierre, comme une marche dans la préparation de ce Forum. Alors il y a bien sûr l'accès à l'eau et l'assainissement, mais aussi et surtout le rôle des autorités locales dans la gestion de l'eau, ou encore le droit à l'eau et sa tarification sociale. Les données relatives à l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le monde sont connues, sont absolument accablantes et malheureusement évoluent trop peu. Un milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau potable sur la planète, 2,5 milliards qui n'ont pas accès à l'assainissement, tous les problèmes de qualité, c'est-à-dire de défauts de qualité qui se trouvent recyclés dans le système. Des progrès ont eu lieu, mais enfin on est quand même très loin du compte, et très loin de nos objectifs, et compte tenu de la croissance, de la démographie mondiale, on court un peu après notre objectif. Un sujet peut-être plus particulier pour 2012, dans ce contexte qui est malheureusement connu depuis plusieurs années, pour dire que 2011 et 2012 doivent être l'année de réflexion sur les financements innovants. Le président de la République en parlait récemment sur le G8 et le G20. On parle beaucoup, on pense beaucoup aux luttes contre le changement climatique, et on a raison quand on entend financement innovant. Mais les financements innovants, dans leur acception très large, doivent être une réflexion qui peut se poursuivre sur tous les sujets dits du millénaire, les sujets à enjeux mondiaux, dans une économie mondialisée, et sur l'eau en particulier. Il faut également un travail dans la durée, un travail qui intègre la formation du personnel, les coûts de l'animation locale et la gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle on a tellement souhaité que le Forum mondial de l'eau puisse se préparer de manière participative, et non pas, comme ça a été le cas plus souvent par le passé, de manière trop exclusivement institutionnelle. Un mot sur les autorités locales qui vont pouvoir, du coup, trouver toute leur place dans cette préparation, et j'en suis sûre dans vos propositions en vue de cette échéance de 2012. Nous pensons, en France, nous avons une position forte et assez visible au niveau international, que nous argumentons, forum après forum. Nous pensons que les services de l'eau et d'assainissement doivent être gérés au plus près des citoyens. Ça s'entend bien dans notre système. C'est loin d'être le cas partout dans le monde. Et dans un certain nombre de pays, ça n'est même pas la tendance. Alors ça existe dans d'autres endroits en Europe. Ça a fait ses preuves. Pour moi, le Forum de 2012 doit, à travers différentes pierres comme celles que vous allez apporter aussi aujourd'hui, permettre aux autorités locales de démontrer la pertinence de cette démarche. Naturellement, on pense à exporter le système français. Mais c'est une réflexion qui est basée sur une conviction profonde, une conviction sur l'efficacité de cette proposition, une conviction aussi sur la qualité de la gouvernance qui peut se mettre en place autour d'une telle proposition et qui, sur un sujet comme l'eau, évidemment, est majeur. Un mot aussi sur l'accès à l'eau par les plus pauvres. L'année 2010 a été une année là-dessus, de reconnaissance par les Nations unies, de l'accès à l'eau et à l'assainissement comme un droit fondamental. Aussi, ça paraît... La parole verbale dit comme ça, dans le système des Nations unies, vous savez pourtant combien c'est important parce que ça change la place, le positionnement, la nature des objectifs qu'on peut avoir sur le sujet. La France était en avance, d'une certaine manière, par rapport à cet objectif-là, puisque la France a inscrit ce droit dans sa législation dès 2006. Et elle a contribué à ce progrès aux Nations unies. Et elle s'en est vivement félicitée. C'est complètement cohérent avec ce que nous faisons, nous, au niveau national. Mais pour passer du droit à l'accès réel, il faut parvenir à mobiliser des financements. Et c'est ce que nous appelons les solutions, mettre en place. Solution, finalement, c'est un paquet entre une gouvernance, des financements et une technologie. C'est ce que nous attendons du Forum. C'est la mise en œuvre, encouragement en tout cas, d'initiatives concrètes. Nous pourrons aussi faire valoir, et je pense que ça fera l'objet d'une part de vos débats aujourd'hui, les dernières initiatives françaises en la matière. Et si je reviens aux personnes en difficulté financière, tout récemment, la loi du 7 février du mois passé, relative à la solidarité dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement, qui a donné lieu à des débats très intéressants au Parlement sur des marches curatives, des marches préventives, moyens de responsabiliser au mieux nos concitoyens sur le sujet. Et nature, débat qui est parfois très idéologique, mais toujours intéressant, nature de l'objet eau dans ce genre de débat. Je disais toujours très idéologique, mais il me semble que nous sommes en train, notamment à travers une loi comme celle du 7 février 2011, nous sommes en train de dépasser peut-être ces clivages. J'ai apprécié personnellement l'esprit dans lequel les débats ont eu lieu et finalement l'accord assez large qu'on a pu trouver sur la proposition qui a été faite, même si on est seulement sur un des deux volets, le curatif, et des propositions sont attendues du gouvernement sur le volet préventif dans les mois qui viennent pour pouvoir compléter notre dispositif. Un mot, enfin, pour dire que... Pardon, je vous mets dans la perspective du Forum de l'eau en 2012, mais je mets à son tour le Forum dans la perspective d'une échéance plus majeure encore, qui est celle de l'anniversaire de Rio. Ça aura lieu quelques mois après. Vous savez qu'en 92, on avait le sommet de la Terre à Rio. Les 20 ans du sommet de la Terre, ce sera en juin 2012, ce sera à nouveau à Rio. Et la question de l'accès à l'eau est déjà très présente dans les débats sur la préparation de juin 2012. La question se pose d'ailleurs de savoir si c'est un sujet en tant que tel ou pas. Pour le moment, ça n'a pas été vraiment tranché dans ce sens-là, puisqu'il y a le Forum de Marseille au mois de mars. Mais nul doute qu'une bonne dynamique, à partir de toutes les initiatives nationales et internationales, et je remercie une nouvelle fois la Fondapol, puis du Forum de Marseille, permettra de faire de Rio peut-être un parachèvement et de boucler à cette occasion-là un cycle qui est très attendu. J'en suis sûre partout ici et en particulier pour ceux que je citais tout à l'heure et dont l'accès est le plus déficient aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.